Pailloux Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. Claude a 50 ans et dans son pavillon de banlieue, cette ancienne entraîneur sportif se meurt d'un cancer du poumon. Simone, sa femme, assiste impuissante à son naufrage. C'est à ce moment que débarque Gaël, 11 ans, le fils secret, le fils illégitime que sa mère présente enfin à son père biologique. La joie, le trouble, le sursaut de vie que Gaël amène dans cet univers désespéré, voilà ce que raconte le nouveau roman de Pascal Kramer, Un homme ébranlé. Voilà donc Gaël, nous avons déjà fait un peu connaissance, constate à Claude sur un ton d'une désolante raideur. Le gamin tordit légèrement les épaules et avança dans le bureau, semblant chercher d'où venait la lumière sur le noir des meubles de bois et de cuir, qui égayait une rangée de livres et une poignée de stylos plantés dans un gobelet d'étain. Ses lèvres avalaient en une moue comme compatissante, imprimées de longues faussettes à six joues rondes très rouges. Simone se présenta, tenta un sourire, ne sachant pas si on embrasse encore à cet âge. Il est brave ce gamin, se surprit-elle à penser en le regardant retenir son souffle et son ventre, ses bras comme des piquets appuyant fortement au fond des poches de son pantalon. Il y avait quelque chose d'étonnamment doux et adulte dans cette crânerie timide de 11 ans. Simone ne revenait pas de comprendre qu'il était parfaitement résolu à être là. Un homme ébranlé est un roman impeccable, écrit avec un talent fou. Mais c'est aussi le roman le plus dur de Pascal Cramer. Un diamant noir, presque un coup de poing. Né à Genève, installé à Paris depuis plus de 20 ans, Pascal Cramer est sans conteste l'écrivaine romande la plus intéressante du moment. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville lorsqu'il s'agit de planter en deux phrases une atmosphère, un personnage. Et ceux d'un homme ébranlé, Claude, Simone ou Gaëlle, sont inoubliables.